Je suis venu te présenter Jésus, accepter Jésus et abandonne tes péchés. Abandonne ton péché, le péché dans lequel tu te trouves. Toi qui continue à dromper ton mari, adultère, abandonne ton péché. Toi qui continue à dromper ta femme, adultère, abandonne ton péché. Voilà ce que Jésus est venu faire. Sortez des églises, vous êtes dans des églises de la mort. Alors sortez de cette église. Jésus n'est pas le premier pour ces choses. Acceptez Jésus Christ. Je vous le dis en vérité en beauté. Si vous mourez dans cet état, mon frère ma soeur, si tu meurs dans cet état, tu vas le remettre toute ta vie. Ta vie est en train d'être enregistrée. Ta vie est en train d'être enregistrée. Toi qui crois que ce que tu fais dans le noir, personne ne te voit. Vous faites des choses, un cachet, des choses dans le noir. Vos vies sont en train d'être enregistrées par les anges. Alors, toi, toi qui es déjà esclave de Maya, esclave de Fayté, esclave de Lyon d'or, esclave de Russie, esclave de Castel, esclave de Trangois, je ne sais quoi d'autre. Alors, Jésus t'est dans la main. Jésus t'est dans la main, esclave de Fayté, esclave de Trangois-Sport, esclave de Castelbière. Jésus t'est dans la main. Jésus t'est dans la main. Vous avez vos mots que le diable a mis dans vos bouches. Ouvrez bien vos oreilles, les mots tels que Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, le mot que le diable a cueillé pour vous, pour vous parler dans sa toile, pour vous piéger dans sa toile, pour que vous continuiez à nager dans vos péchés. Dieu regarde le cœur, c'est pourquoi vous marchez nu dans le hui, vous marchez nu dans le hui, pour qu'on vous convoie, et quand vous parlez, vous allez sortir ces mots que votre père le diable a cueillé. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Il y a plein plein d'autres mots que le diable a cueillé. Pour vous, pour le monde, pour ce monde. Alors, il y a encore une autre témoin que le diable a cueillé. C'est l'excès qui nuit. Ah, oh, je vous assure mon père, je t'assure que le diable est rusé. Le serpent ancien est rusé. Mon père, le serpent ancien est rusé. Et pourquoi il te dit, il t'enseigne avec des mots que la gré lui-même. C'est l'excès qui nuit. Dieu regarde le cœur. Donc c'est l'excès qui nuit, ça veut dire boire comme tu veux, boire comme tu veux. Voilà, tu peux forniter comme tu veux. Mais il ne fournit pas pour tout. C'est l'excès qui nuit. Voilà les mots du diable. Bois un peu. C'est l'excès qui nuit. Alors, vole un peu. C'est l'excès qui nuit. Oh, il y a encore d'autres mots que le diable continue de crier. Alléluia. Tout chemin mène à Rome. Oh, je vous assure. Le diable est rusé. Voilà encore un autre témoin. Tout chemin mène à Rome. C'est pour dire que tu dois emprunter n'importe quel chemin. Tu dois aller te posterner devant d'autres lieux. Là, c'est Dieu là-bas. Voilà. Tu dois faire ceci en aidant les douches. Adorer Dieu. Là, c'est une autre Dieu là-bas. Parce qu'on dit que tout chemin mène à Rome. Mensonge du diable. Vos plans sont de la terre, la colère de Dieu demain sur vous. Acceptez Jésus. Brillez la colère de Dieu. Oui, appuie-toi décemment. Jésus-Christ a dit dans sa parole. Je veux que les femmes fêtent une manière qui est sainte, avec pudeur et modestie. Mais ce n'est pas ni détresse, ni d'or, ni d'habitue somptueux. Jésus t'aime, mon frère Massard. Arrête de marcher dans les rues. Jésus-Christ t'aime encore. Oui, t'aime encore. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de te dire cela. Je ne vais jamais cesser de te dire que Jésus t'aime. Jusqu'à ce que tu meurs. Là, tu ne vas plus m'accuser. Maintenant, si je savais, tu ne m'accuseras plus. Je vous assure, je vous le dis en bêtant, bêté. Tout ce que nous sommes en train de vous dire, vous allez voir cela quand vous allez mourir. On va vous publier cela, vous allez voir cela sur les écrans chiants. On va vous montrer comment les gens vous ont brûché dans le cas de vous. Mais vous les avez même méprisés. Vous vous avez même mis en colère. Vous les avez insultés. Vous les avez conclimés. On ne cessera jamais de vous parler la vérité jusqu'à ce qu'on meure. On ne va jamais cesser de vous dire. Parce que Jésus a dit, allez, faites toutes les nations, tes disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, je ne viens pas ici pour que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes forcément. Ne m'écoutes pas. C'est ce que tu as dit à écouter là. C'est le lien dont je vous en ai. Ne m'écoutes pas. C'est cette parole-là qui va te juger. Quand tu vas te mourir, on va te présenter cela. Voilà, mon serviteur est venu te parler. Est-ce que tu as accepté ? Alors, je ne sais pas quelle réponse tu vas donner à Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle réponse tu vas donner à Dieu ces jours. Tu vas te donner à Dieu ces jours. Nous ne venons pas pour que vous croyez forcément. Si vous voulez, ne croyez pas. Continuez à nager dans vos alcoolismes. Continuez à nager dans vos prohibitions. Continuez à nager dans vos habitants. Mais un jour viendra où vous allez rendre l'âme. L'âme et vous allez retourner l'âme de votre créateur. Vous allez lui rendre des comptes, lui dire ce que vous avez fait de votre vie. Chacun aura des comptes à rendre de ce qu'il a fait de sa biche sur cette terre. Chacun aura des comptes à rendre de ce qu'il a dit, de ce qu'il a pécu sur terre. Mon père, ne te croyez pas, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Ne me crois pas, je fais mon travail. Parce que la Bible dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Alors, quand tu écoutes, tu n'écoutes pas, je fais mon travail. Alors, Jésus t'aime, jusqu'à ce que je meurs. Je vais continuer de sonner la compagnie, de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, jusqu'à ce que tu meurs. Si tu n'écoutes pas mon frère, alors ton sang ne va pas retomber sur moi. La Bible dit, parle avec le pécheur, s'il écoute, alors tu es libre. Mais s'il n'écoute pas, son sang va retomber sur lui. Tu es libre également, le sang du pécheur ne retombera pas sur toi. C'est ça mon frère, ma soeur. Ouvre bien tes oreilles. Toi qui as pris goût, tu as pris goût avec ce péché dans lequel tu te trouves. Tu as pris goût dans ton péché, mignon. Sors de ton péché, mignon, mon frère, ma soeur. Sors de ton péché, mignon. Sors de ton péché, mignon. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Peuple de la terre. Peuple de la terre. Jésus, que t'as la main. Je veux que t'as vu à Jésus. Mon frère Martin. Jésus, mon frère Martin. Jésus, population de mon colo, le Seigneur Jésus-Christ, est devant toi ce soir. Amen. Population de mon colo, le Seigneur Jésus-Christ, t'interpelle aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma soeur, pour toi qui te retrouves à mon colo aujourd'hui, je te le dis en vérité, en vérité, tu n'es pas là par hasard. Si tu te retrouves à mon colo aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que tu écoutes cette parole. Alléluia. Si tu te retrouves à mon colo aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est parce que Jésus-Christ, qui est le Dieu tout-puissant, t'aime. Very cool. Si tu te retrouves à mon colo aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ va te sauver. Amen. Si tu te retrouves à mon colo aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a un plan pour toi. Amen. Si tu te retrouves à mon colo aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a quelque chose à te donner. Mon frère, ma soeur, pour toi qui nous écoutes aujourd'hui, je t'encourage à nous prêter ton attention. Pour toi qui nous écoutes, pour toi qui en viennes m'écouter, maintenant, mon frère, ma soeur, je t'encourage à me prêter ton attention. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne nous dévoile pas toute la vérité. Tu peux me croire, mon frère, le monde dans lequel nous vivons ne nous dit pas la vérité. Les choses que nous utilisons dans ce monde ne sont pas exactement les choses que nous pensons. Un monde de mensonges. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous vivons est un monde d'illusions. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, était venu donner sa vie sur la gloire pour te faire prendre conscience que le monde dans lequel tu es n'est pas comme tu le vois. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel tu te trouves n'est pas comme tu penses. Tout ne se limite pas à ce que tu connais, mon frère, ma soeur. Tout ne se limite pas à ce que tu vois. Tout ne se limite pas à ce que tu es dans ce monde. Amen, vérité. Tout ne se limite pas à ce que tu as pris à l'école, mon frère, ma soeur. Vérité, vérité. Il y a des réalités plus importantes que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Il y a des vérités que tu ne connais pas. Mais cependant, nous vivons dans ce monde étant, je vais dire, perdu. Mon frère, ma soeur, quiconque n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est perdu d'avance. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans ce monde, selon les désirs de ton cœur, selon les pensions de ton cœur, selon ta petite manière de réfléchir, mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité, tu es perdu d'avance. Quiconque qui vit dans ce monde, sans pratiquer la volonté de Dieu, quiconque qui vit dans ce monde, selon les désirs de son cœur, est perdu d'avance. Mon frère, ma soeur, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus-Christ veut te faire sortir de l'ignorance. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, même pour toi qui passes dans ta voiture, même pour toi qui passes dans ta assise, Jésus-Christ veut te faire sortir de l'ignorance. Jésus-Christ veut te faire sortir de l'ignorance, mon frère, ma soeur. Si nous sommes devant toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que nous manquons quoi, mon frère, ma soeur. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé des réalités importantes et inaccessibles que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité, le monde dans lequel nous vivons nous trompe pas beaucoup. Le monde dans lequel nous vivons nous trompe pas beaucoup, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es conscient qu'un jour tu quitteras ce monde, mon frère, ma soeur ? Est-ce que tu sais qu'un jour tu partiras de ce monde ? Je suis sûr que tu le sais comme moi, mon frère. Je suis sûr que tu es au courant de ça. Qu'un jour tu partiras de ce monde. Maintenant j'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu connais le jour où tu quitteras ce monde ? Est-ce que tu connais le jour où tu vas mourir, mon frère, ma soeur ? Pour être plus clair. Personne ne connaît le jour qu'il va mourir. Personne ne connaît le jour qu'il va quitter ce monde. Personne ne connaît le jour où il va quitter ce monde. Pourquoi ? Parce que cela ne nous a pas été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que, En réalité, nous sommes sur la terre pour effectuer un choix d'appartenance, mes frères et soeurs. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre dans la distraction. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre selon la cour de ce monde. Nous ne sommes pas sur la terre pour nous conformer à ce monde. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas sur la terre pour être esclaves de la jambe. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire dans sa parole que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, ma soeur, est-ce que depuis que tu es dans ce monde, tu t'es déjà posé la question de savoir si ce que je fais est bien ou pas ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question un jour, mon frère, ma soeur ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question un jour ? Quelle est celle de savoir si ce que je fais est bien ou pas ? Parce que je te le dis en vérité, en vérité, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais dans ce monde est noté quelque part. Tout ce que tu fais de bien, tout ce que tu fais dans ce monde comme bien, tout ce que tu fais dans ce monde en bien, ces choses-là sont notées quelque part. Tout ce que tu fais dans ce monde en mal, ces choses-là sont aussi notées quelque part. Mon frère, ma sœur, écoute-moi très bien Lorsque tu quitteras ce monde, mon frère, ma sœur Il y a deux destinations finales auxquelles tu devras faire face Lorsque tu quitteras ce monde Il va falloir que tu t'expliques sur le rythme de vie Que tu avais pendant que tu vivais sur la terre Lorsque tu quitteras ce monde Tu vas devoir t'expliquer Sur tes choix que tu avais dans ce monde Lorsque tu quitteras ce monde Tu vas devoir t'expliquer Sur les choses Sur tes choix Sur ce que tu es mais dans ce monde Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu diras ce jour-là ? Est-ce que tu sais que ce jour arrive, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu sais Qu'il y a un jour Où tu vas devoir t'expliquer Sur le rythme de vie Que tu as passé le temps à mener sur la terre ? Est-ce que tu sais Que tu vas devoir t'expliquer un jour Sur la vie de malhonnêteté Que tu as passé le temps à avoir dans ce monde ? Mon frère, ma sœur, pour toi Dis vivre le congrès de la parole de Dieu Écoute-moi très bien Quiconque vit En faisant le congrès de la parole de Dieu dans ce monde Est un serviteur inconscient du diable Et lorsque tu quitteras ce monde Le diable va te réclamer Parce que tu as passé ton temps à le servir sur la terre Je te le dis en vérité, en vérité, mon frère, ma sœur Lorsque tu quitteras ce monde Pour toi qui vides dans ce monde En bafouant la volonté de Dieu En rejetant la parole de Dieu En piétinant la parole de Dieu En méprisant la parole de Dieu Je te le dis en vérité, en vérité, mon frère, ma sœur Lorsque tu quitteras ce monde Ça ne sera pas bien pour toi, mon frère Pour toi qui vides En faisant le congrès de la parole de Dieu Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose Quiconque Ne connaît pas Jésus-Christ Quiconque n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ Quiconque n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ Mais qui ne met pas en pratique ce que Jésus-Christ dit Est automatiquement en train de faire le congrès de ce que Jésus-Christ dit Et lorsque cette personne qui tira ce monde Cette personne-là va automatiquement se retrouver Là où les rebelles se trouvent Parce que quiconque vit selon les désirs de son cœur Dans ce monde Quiconque vit selon les pensants de son cœur dans ce monde Est un rebelle devant Dieu Mon frère, ma sœur, je ne connais pas le nombre de fois Que tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ Je ne sais pas si c'est la première fois Que tu entends parler de Jésus-Christ dans ta vie Je ne sais pas si c'est la deuxième fois Que tu entends parler de Jésus-Christ dans ta vie Je ne sais pas si c'est la troisième fois Mon frère, ma sœur Que tu entends parler de Jésus-Christ dans ta vie Je ne sais pas si c'est la troisième fois que tu entends parler de ce nom-là, mon frère, ma soeur. Mais je te le dis en vérité, en vérité, quel que soit le nombre de voix que tu as déjà écouté, que tu as déjà entendu parler de ce nom-là, Jésus-Temme. C'est parce que Jésus-Christ est mon frère. Amen. Il t'aime mon frère. Si Jésus-Christ a permis que tu écoutes l'évangile une fois, si Jésus-Christ a permis que tu écoutes l'évangile deux fois, si Jésus-Christ a permis que tu écoutes l'évangile trois fois, c'est parce que tu es précieux à ces yeux. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'écouter ce message que tu as qu'à écouter maintenant. Mais ces personnes-là ne font plus partie de notre aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité, pour toi qui m'écoutes actuellement, Jésus-Christ a permis de te sauver. Quel que soit ce que tu peux penser maintenant, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu te dis maintenant, quel que soit ce que tu as dans ce monde, je ne connais pas le raisonnement qui t'anime actuellement, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas la pensée que tu as vis-à-vis du nom qu'on appelle Jésus-Christ. Mais je te le dis en vérité, en vérité, tu as besoin de Jésus. Je ne sais pas où il t'a donné, mais je te le dis en vérité, en vérité. Depuis le premier jour que tu as posé ton pied sur le marabout, tu as tissé une alliance avec le monde des ténèbres, mon frère. Tu as tissé une alliance avec le monde de Satan. Depuis le premier jour que tu as visité ce marabout, depuis le premier jour que tu as reçu quelque chose venant de lui, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas les changes que tu as faits. Tu ne connais pas ce que tu as donné. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu quittes ce montant, t'es repenti. Si tu quittes ce montant, donnez ta vie à Jésus. Ça ne sera pas bien pour toi. Ça ne sera pas bien pour toi. Ne rencontre pas demain. Celles choses vont te rattraper. Celles choses vont te rattraper. Je te le dis en vérité, en vérité, mon frère. Pour toi qui vivent dans le maraboutage, mon frère musulman, pour toi qui pratiques le maraboutage, c'est très dangereux pour toi. Jésus qui s'appelle à la repentant. Jésus qui s'appelle à la repentant. Jésus qui s'appelle à la repentant. Repentez-vous de ta pratique. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, Jésus qui s'appelle. Pour toi qui vivent dans les pratiques secrètes, je ne sais pas ce que tu as eu à prendre sur le marabout pour que ton chemin se fonctionne. Ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité. Ces choses-là sont très, très dangereuses. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité. Tout ce que tu as eu à prendre sur le marabout, tout ce que tu as utilisé dans le marabout, je te le dis en vérité, en vérité. Ces choses-là sont là en réalité pour te combattre. Tu vas le réaliser tout le temps, mon frère. Jésus qui ne veut pas que tu le réalises tout le temps. C'est la raison pour laquelle il t'appelle aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il t'appelle aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il t'appelle aujourd'hui. Pour toi qui vivent dans ces choses. Pour toi qui passes ton temps sur le marabout. Pour toi qui passes ton temps sur le féticheur. Mon frère, ma soeur, Jésus qui t'appelle aujourd'hui. Le marabout ne peut rien te donner. Le marabout ne peut rien te donner. Quel que soit ce qu'il t'avait dit. Quel que soit la manifestation que tu avais vue. Par rapport à la chose qu'il t'avait donné. Je te le dis en vérité, en vérité, mon frère. C'est une mensonge. Parce que lui, il connaît. C'est Jésus qui fait. Que ces choses-là sont là pour te combattre. C'est Jésus qui t'appelle aujourd'hui. Pour toi qui écoutes ces messages. Ce n'est pas le bruit du hasard. C'est parce que Jésus qui te connaît. C'est parce que Jésus qui te connaît. Et il veut te sauver. Mon frère, ma soeur. La vie que tu as actuellement ne te sera pas favorable. Lorsque tu quitteras ce monde. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas. Je ne sais pas. Le plaisir dans lequel je te trouve actuellement. Peut-être que c'est ta maison que tu viens de construire. Qui te fait plaisir dans ce monde. Peut-être que c'est ta voiture que tu viens d'acheter. Peut-être que c'est ta femme que tu viens d'épouser. Qui te fait plaisir dans ce monde. Et je te le dis en vérité, en vérité, mon frère. Nos vrais plaisirs se trouve en Jésus-Christ. Si tu as toutes ces choses. Et que tu n'appelles Jésus-Christ. Ça ne te sert à rien, mon frère. Cette chose ne va te servir à rien. Mon frère, ma soeur, Jésus qui t'appelle aujourd'hui. Jésus qui t'appelle aujourd'hui. Jésus qui t'appelle aujourd'hui. N'anticipe pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'anticipe pas ton cœur, mon frère, ma soeur. Écoute la voix de ton créateur. Ne regarde pas ton voisin. Lorsque tu partiras de ce monde, mon frère, ton voisin ne sera pas avec toi. Tu seras responsable de tes taxes. Tu seras responsable du monde. Tu vas devoir t'expliquer sur le rythme de vie que tu envers. Que diras-tu, mon frère ? Passes à ton éternité. Que diras-tu, ma soeur ? Passes à ton éternité. Fais l'explication de nos rations. Passes à ton éternité. Parce qu'un jour, tu quitteras de te mort. Oui. Un jour, tu partiras de te mort. Un jour, tu quitteras de te mort. Tu vas laisser ta voiture, mon frère. Tu vas laisser tes maison. Tu vas laisser ta moto, mon frère. Tu vas laisser tes femmes. Tu vas laisser ton commerce, ma soeur. Tu vas laisser des millions. Parce que ces choses-là ne vont plus te servir. Oui. Que diras-tu ce jour-là, ma soeur ? Tu seras partage à ton créateur. Que diras-tu ce jour-là, ma soeur ? Que diras-tu ce jour-là, ma soeur ? Parce que tu quitteras ce monde. Râchement, prédé, ma soeur. Les voitures ne vont plus te servir. Les gens ne vont plus te servir. Jésus-Christ, appels à ton éternité. Tes enfants ne vont plus te servir. Jésus-Christ, appels à ton éternité. Les choses que tu aimes dans ce monde, ne vont plus te servir. Jésus, t'appels maintenant. Donc, viens, ma soeur. Que diras-tu ce jour-là ? Tout se passe maintenant. Que diras-tu ce jour-là ? Est-ce que tu t'es au souci de ton âme ? Car la parole de Dieu déclare ceci, que l'âme qui pèse férira, bien aimé. Sache que ton corps dont tu prends soin n'est qu'une enveloppe charnelle. Mais c'est ton corps, c'est ton âme qui ira rendre les comptes au Seigneur Jésus. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ le prend la main ce soir. Parce qu'il veut te sauver, parce qu'il veut te transformer. Car seul le Seigneur Jésus-Christ peut te faire sauter, bien aimé. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut t'amener à la perfection, mon bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ peut t'amener à la perfection. Alors le Seigneur Jésus-Christ le prend la main, bien aimé. Ne meurs pas dans ton péché. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il t'appelle à la repentance. Ne meurs pas dans ton péché. Il t'aime tellement, il ne veut pas ta mort. Ne meurs pas dans ton péché, mignon. Ne meurs pas dans ton péché, mignon, bien aimé. Si tu es mon tort, reprends-toi de ton mensonge. Si tu es un voleur, reprends-toi du vol bien aimé. Dieu n'est pas Dieu des voleurs. Dieu n'est pas Dieu des impudiques. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas un Dieu de voleurs. Il aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Le Seigneur Jésus-Christ appelle à la repentance, soit péché. Pensez-vous, les temps sont finis. Car il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Mettez de l'or dans vos vies. Posez-toi la question. Si tu mourrais ce sang bien aimé, où passeras-tu ton éternité ? Plusieurs ont une agresse de se lever le matin, comme vous et moi. Mais à l'heure actuelle, ils ne sont plus de ce monde. Pas parce que vous n'êtes plus parfaits qu'eux. S'ils ont quitté le monde est bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus péchants que nous. Mais c'est parce que la trompette a sonné pour eux. Mais nous qui sommes vivants, c'est parce que le Seigneur manifeste encore sa miséricorde. Il manifeste encore son amour envers nous, pour que nous soyons sauvés. Alors si tu as envie de bien aimé, tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour Dieu. Tu vis pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu n'es que pélérant sur cette terre. Tu n'es que pélérant sur cette terre. Tu n'es que pélérant sur cette terre. Qu'elles n'en soient tes richesses, elles ne pourront te sauver. Tu es belle, oui c'est vrai. Tu es beau, oui c'est vrai. Tu es chauve, oui c'est vrai. Mais sans Jésus, laisse-moi te dire que tu n'es rien. Ton argent ne te sauvera pas. Tu es rien, tu n'es rien sans Jésus. La vie que tu mets ne te sauvera pas. Tu n'es rien sans Jésus. C'est pourquoi l'éclésiaste pouvait dire vanité de vanité. À quoi sert-il aimer de gagner ce monde s'il venait à perdre son âme ? Venez mais dis-moi, est-ce que ton argent peut corrompre Dieu ? Est-ce que ton argent peut t'accorder le salut ? Ton argent ne peut t'accorder le salut. Tes richesses ne peuvent te sauver. Tes richesses ne peuvent te sauver. Tes richesses ne peuvent te sauver. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il peut te sauver. Tes bonté ne peuvent te sauver. Mais Jésus, lui, il peut te sauver. Tes richesses ne peuvent te sauver. Mais Jésus, lui, il peut te sauver. Oui, tu es jeune, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que plus jeunes que toi sont morts aujourd'hui, plus jeunes que toi sont décédés aujourd'hui. Il y a les gamins de 5 ans qui sont décédés aujourd'hui. Quand tu dis que tu es jeune bien-aimé, sache que la mort ne regarde pas ta jeunesse. Mais il ne faut pas te sonner pour toi. Toi qui dis que tu es encore jeune, le Seigneur Jésus t'appelle parce que le Seigneur Jésus, il ne regarde pas ta jeunesse. Ne meurs pas dans ton péché bien-aimé. Je veux juste que tu te poses cette question que si tu venais à mourir ce soir, si ton âme t'était redemandé ce soir bien-aimé, que diras-tu au Seigneur ? La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il a été réservé de mourir une seule fois. Et la Bible dit qu'après la mort vient le jugement bien-aimé. Si tu venais à mourir ce soir, iras-tu en enfer ? Iras-tu au paradis ? Pose-toi cette question bien-aimé. Parce que l'enfer est réel. Le paradis est réel. Et si je t'enors de cela, c'est parce que je veux que toi également tu sois sauvé. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ il veut te sauver. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'envoie son essai trompé de répentance. Bien-aimé, tu peux en voir tout l'art pour l'argent, tu peux en voir tous les diplômes, mais cela ne te sert à rien. Jeune fille, je t'appelle à la répentance. Je t'appelle à la répentance et à vivre dans la sainte-été. Car le Seigneur Jésus-Christ il a une déteste la publicité. Tu es jeune, mais tu vis une vie de débauche, une vie de vagabondance sexuelle. Le Seigneur Jésus-Christ s'appelle à cela. Le corps que tu chères, il n'est qu'un enveloppe. Ce n'est que de la poussière bien-aimée. Ce n'est que de la poussière bien-aimée. Ce n'est que de la poussière bien-aimée. Un coup de trompé de répentance. C'est trompé de répentance qui saute. Le Seigneur Jésus-Christ il ne regarde pas l'apparence. Que tu sois inconsisté, que tu sois voleur, que tu sois sorcier, que tu sois sataniste, le Seigneur appelle tout homme à lui. Il appelle tout pécheur à lui. Toi qui as vendu ton âme à Satan, il n'est pas trop tard. Le Seigneur Jésus t'appelle. Car le Seigneur Jésus-Christ il est le Dieu de tout homme. Il est le Dieu de tout esprit. Il est le Dieu de tout esprit. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il te demande de te repentir. Le Seigneur Jésus-Christ te sauve. De mettre de l'ordre dans ta vie. D'arranger ta vie. D'adresser ta vie. D'abandonner ce péché que tu aimes tant. La vie que tu mènes ne plaît pas ton Dieu. Le péché que tu pratiques met une séparation entre toi et ton Dieu. Tu passes le temps à te plaindre que ma vie ne marche pas. Ça ne donne pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette vie. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que les mêmes choses? Pourquoi est-ce que jour et jour il n'y a pas de changement? Est-ce que tu as déjà posé cette question, mon frère? Arrête de te plaindre et cherche plutôt la solution. Cherche là où il y a le problème. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, cherche à donner ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus veut te sauver. Quand il est celui-là qui va te donner la paix dont tu recherches. Le premier que tu recherches c'est Jésus-Christ qui va te le donner. Le Seigneur Jésus seul peut te donner la paix. Ne pense pas que c'est avec tes propres forces que tu vas y arriver. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que vous pouvez y arriver. Tu crois tellement bosser. Tu dis non, je travaille dur. Je travaille dur. Mais rien ne change. Sans le Seigneur Jésus, nos efforts sont faites. Mais c'est le Seigneur, c'est Jésus qui va t'amener dans la perpétition. C'est ce que tu recherches. C'est Jésus-Christ qui va te donner. Il te fera la paix. Il te fera la paix. Il te fera la paix. Tu reconnais la grâce qui t'a été accordée. Plusieurs, plusieurs n'arrivent pas à respirer. Ils sont obligés de passer par autre moyen pour pouvoir respirer. Mais toi, tu respires. Cette grâce t'a été accordée, bien aimé. Le souffle de vie qui est en toi, c'est la grâce de Dieu. C'est une bénédiction. C'est ton privilège. C'est une grâce. C'est la grâce d'être un convivant. C'est la grâce d'écouter ce message. Mais lorsque tu entends le message, c'était comme si on était en train de t'insulter, de te frapper. Tu t'es dit en toi-même, à quand ? Qu'est-ce qu'ils peuvent me dire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Moi, je suis déjà perdue. Mais Jésus-Christ t'a dit tu n'es pas perdue. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Même si le monde t'abandonne, même si ta famille te rejette, sache qu'il y a quelqu'un qui ne va jamais te rejeter. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Peu importe ton péché, peu importe ta vie, la vie que tu mènes, peu importe la seule vie que tu mènes, Jésus-Christ continue de te tendre la main. Lui qui aime d'un amour inconditionnel, car il a espoir que tu reviens à lui. Lui qui aime d'un amour sincère, ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvée. Lui qui aime d'un amour véritable. Il ne veut pas ta mort. Jésus-Christ ne veut pas ta mort, mais il veut te sauver. Qui d'autre peut mourir à la croix pour toi ? Personne. Qui d'autre peut se sacrifier à la croix pour toi ? Personne. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Veux te sauver. Seigneur Jésus-Christ. T'aimes tellement mon frère et ma soeur. L'amour vrai et sans seul. Personne ne peut t'aimer comme seul Jésus. Ton amour est incommensurable. Même ton père, ta mère, ta famille ne peut pas t'aimer comme Jésus. Ton amour est incommensurable. Pourquoi rejettes-tu la grâce et l'amour de Dieu ? Ton amour est véritable. Pense-toi cette question. Si je venais à mourir aujourd'hui, où est-ce que je vais à l'aise ? T'as-tu déjà demandé où est-ce que tu vas aller après ta mort ? Bien-aimé, choisis la vie. Toi, tu penses que la vie s'arrête là. Mais ton corps n'est qu'un enveloppe. Choisis la vie, bien-aimé. Lorsque tu mourras, ce corps-là, ça va pourrir. Fais le bon choix en s'agissant le Seigneur. Toi, tu cours derrière les piens de ce monde. Lorsque tu mourras, on ne voit pas ta terre avec des seines. Choisis le Seigneur Jésus. Choisis la vie, car le Seigneur Jésus-Christ est la vie. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin. la vérité et la vie. Et il n'ira au ciel s'il ne passe pas le Seigneur Jésus. Et si sur terre, il n'y a pas d'âge pour mourir. Tu peux mourir à 5 ans. Tu peux mourir à 20 ans. Tu peux mourir à 100 ans. La vérité. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que, après cette mort-là, où est-ce que je vais aller ? Où ira ton âme ? Tu iras dans l'éternité. Après ta mort. Et l'éternité, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 200 ans. C'est l'infini. C'est pour toujours bien aimer, ça n'a pas de fin. Lorsqu'on te passe de l'enfer, tu crois que c'est une blague. Tu dis, l'enfer est ici sur terre. J'ai déjà tellement souffert. Je suis fatiguée. Mais est-ce que tu as pris le bon choix ? Pourquoi est-ce que tu souffres ? Pourquoi penses-tu que tu souffres ? C'est parce que tu demeures encore dans le péché. C'est parce que tu te plais encore dans le péché. C'est parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es la cause de ton péché. Car le Seigneur Jésus, dès qu'il y a dans le livre de Tétronome 28, il dit, je mets la bénédiction devant toi si tu obsèves ma parole. Je mets la malédiction devant toi si tu te détournes de mes commandements. Alors, bien aimé, sache que si tu vis le mal à la juicester, c'est parce que tu as choisi de désobéir à Dieu. C'est parce que tu as choisi de marcher selon le train de ce monde. C'est parce que tu as décidé de marcher selon le monde de ce combat-ci. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu feras le changement. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché. Mène une vie de sainteté. Et tu feras le changement. Donner sa vie, ce n'est pas simplement dire, je viens à Jésus et rester comme ça. Et t'es venu chrétien du dimanche. On n'est pas chrétien des lèvres, bien aimé. L'église ne te sauvera pas. Toi, chrétien, ce n'est pas une église qui sauve. Ne te sauvera pas. Quelles sont tes actes ? Tu dis, je suis chrétien. J'ai déjà écouté ce message. Ce message que vous nous apportez. Je l'ai déjà écouté. Mais laisse-toi, regarde ta vie. Tu n'es pas différente d'une païenne. Et tu dis que tu t'appelles chrétien. Tu n'es que chrétien de nom. Change de vie. Change de vie. Un chrétien doit avoir la nature de Christ. Est-ce que tu as la nature de Christ ? Est-ce que tu te plais encore dans le mensonge ? Est-ce que tu te plais encore dans le vol ? Réponse-toi du vol. Réponsez-vous de vos péchés, bien aimé. Lorsqu'on dit chrétien, c'est quelqu'un qui a la nature de Christ. C'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Est-ce que Christ est-il un menteur ? Est-ce que ta vie réflexe le Christ ? Est-ce que Christ pratique la fornication ? Est-ce que Christ pratique la mensubation ? Vérité. Le Seigneur Jésus-Christ déclare dans sa parole « Soyez mes imitateurs ». Et comme la Sainte Marie venait de le dire, est-ce que Dieu est Dieu des impudiques ? Est-ce que Dieu est Dieu des voleurs ? Est-ce que Christ est un menteur ? Est-ce que Christ est un voleur ? Est-ce que Christ est un impudique ? Il ne l'est pas. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que le Seigneur Jésus-Christ déclare « Je suis sans et soyez sans ». Alors si tu es enfant de Dieu bien aimé, tu dois être sans parce que le Seigneur Jésus lui-même également, il est sans. Et toi également, tu dois être sans parce que nous savons un Dieu de santé, nous savons un Dieu de vérité, nous savons un Dieu pur, nous savons l'alphan et l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le commencement et la fin de toute chose, qui est le Dieu véritable bien aimé. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui, le savent un excru en vérité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu pouvait déclarer que dans les derniers temps, les vrais adorateurs m'adoreront un excru en vérité. Est-ce que tu adores Dieu un excru en vérité ? Ou tu es chrétien des lèvres ? Ou tu es religieux ? Ou tu es chrétien de dimanche ? Moi je te le dis, je ne suis pas chrétien des lèvres, mais je m'applique par la grâce de Dieu chaque jour et accompli la volonté de Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de chacun de vous ? Soyez bénis au nom de Jésus. Habitants de Mokolo, je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous plaignisse. Bon point, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. La preuve de son amour, c'est que tu es en compte vivant maintenant. La preuve de son amour, c'est que tu entends ce message de répentance maintenant. Parce que tu n'es pas différent de ce qui est dans les hôpitaux. Tu n'es pas différent de ce qui est dans les morts. Le Seigneur Jésus te fait grâce des comptes vivants. C'est parce qu'il veut te sauver. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Abandonne le péché. Abandonne l'impudicité. Le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu des impudits. Il n'est pas un Dieu des idolâtres. Ma soeur, si tu meurs ce soir, où iras ton âme ? Où iras-tu, ma soeur ? Pose-toi la question, si je meurs maintenant, où iras mon âme ? Où passeras-tu ton éternité, ma soeur ? Les objectifs que tu t'es formés, tu n'es pas sûr que tu pourras les réaliser. Oh, ma soeur ! Réponds-toi et reviens à Jésus. Le Seigneur Jésus te fait. Réponds-toi et reviens à Jésus. Le Seigneur Jésus te fait. Le voyage que tu as prévu, tu n'es pas sûr que tu pourras le réaliser. Oui, ma soeur. Le mariage que tu cherches, tu n'es pas sûr que tu pourras le réaliser. L'affaire est proche, mon frère. L'affaire est proche, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Réponds-toi, mon frère. Si tu meurs, où iras ton âme ? Oh, ma soeur. La Bible nous dit, et comme il est réservé un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement ? Oh, mon frère. Après la mort, c'est le jugement. Le savais-tu ? L'homme qui pêche mourra. Oh, mon frère. L'homme qui pêche mourra. Oh, mon frère. Le Seigneur Jésus pour tes paris et les saines-morts est venu se donner un sacrifice pour toi. Réveille-toi. Parce qu'il veut te sauver. Il t'aime énormément. Le Seigneur Jésus-Christ aime. Il t'aime énormément. Ta mère ne peut pas t'aimer comme Jésus-Christ aime. Il t'aime énormément. Ton mari ne peut pas t'aimer comme Jésus-Christ aime. Il t'aime énormément. Tu ne peux pas aimer ton enfant comme le Seigneur Jésus-Christ aime. Il t'aime énormément. Réponds-toi et reviens, Jésus. Il t'aime énormément. C'est le moment où il ne serait pas dit, mon frère. Ne renvoie pas de moi. C'est le moment où il ne serait pas dit, ma sœur. Ne renvoie pas de moi. Le moment peut être trop tard. Non, ma sœur. Demain peut être trop tard. Oui, ma sœur. L'avenir est certain. Oh, ma sœur. L'avenir est certain. Oh, ma sœur. Ceux qui sont morts, ils avaient aussi des projets comme toi. Bien sûr que oui. Ceux qui sont morts, ils avaient des projets de voyage. Le Seigneur Jésus-Christ aime. Ils avaient des projets de mariage. Il t'aime la chance. Réponds-toi. Oh, ma sœur. C'est-il le mot tendu de Jésus quand il est content. Réponds-toi, ma sœur. C'est-il le mot tendu de Jésus quand il est content. Donne ta vie à Jésus. La fin est proche, mon frère. Il revient bientôt pour bien-humain. La fin de toute chose est proche. Il revient bientôt pour bien-humain. La fin de toute chose est proche. Il revient bientôt. Pose-toi cette question. Si je m'ins, où ira mon âme ? Où passera-tu ton frère ? Où ira mon âme ? Le pasteur ne pourra pas te sauver. Lui, toi qui es chrétien de Chimaule. Le prophète ne pourra pas te sauver. Toi qui crois à l'Église. Son évangélisme ne pourra pas te sauver. Toi qui crois à l'homme de Dieu. La Vierge Marie ne pourra pas te sauver. Toi qui crois au statut. Si tu meurs dans ton péché, c'est l'enfer. Oh, mon frère. Reprends-toi. Reviens à Jésus. Reprends-toi. Donne ta vie à Jésus. Le seul nom qui est donné sur la terre par lequel nous pouvons te sauver, c'est Jésus. Jésus-Christ. A l'église de Jésus, il n'y a pas de salut. Alléluia. A l'église de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Alléluia, Jésus. Tu n'es pas éternelle, tu sais-tu. Oh, mon frère. Tu n'es pas éternelle. Oui, ma soeur, tu n'es pas éternelle. Ma soeur, couvre ton corps. Oh, ma soeur. Ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Pourquoi épouses-tu ton corps ? Oh, ma soeur, bien on a rédeissance. Ce n'est pas en esposant ton corps qu'on m'a dit que tu es belle. Oh, ma soeur. Ce n'est pas en esposant tes cuisses qu'on m'a dit que tu es belle. Appuyons-nous avec une heure et une modestie, ma soeur. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi. Réponds-toi, mon frère. Ton corps est le temple du Seigneur. Réponds-toi, mon frère. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ aime, ma soeur. Il t'appelle la répentance, ma soeur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Accepte Jésus. Alléluia. Accepte Jésus. Réponds-toi. N'hésite pas qu'on ne m'a jamais parlé de Jésus. Ça, l'autre présentation. N'hésite pas qu'on ne m'a jamais parlé de Jésus. Tu as l'occasion d'attendre les paroles de répentance et tu les rejettes. Tu as l'occasion d'attendre les paroles de répentance et tu les rejettes. Ceux qui sont en affaire demandent une seconde pour un temps séparé, c'est reparti, mais ils n'ont plus la possibilité. Toi, tu as encore la possibilité, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Réponds-toi maintenant et reviens Jésus. Donne ta vie à Jésus. Reviens Jésus car il est content. Donne ta vie à Jésus. Reviens Jésus car il est content. Donne ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il ne croit pas ton cœur. Jésus est à la porte. Il ne croit pas ton cœur. Jésus est à la porte. Tu ne dis pas ton cœur. Mettez-le, ton corps est le temple de Dieu. Oh, ma soeur. Ton corps est le temple de Dieu. Oh, ma soeur. Jésus est libre dans ton corps. Toi, tu dis ton corps pour la séduction. Ton corps est le temple du Seigneur, ma bien-aimée. Ouvre-le et ne l'impose pas. Vous dites que Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Et ton corps qui est appartient-il. Oh, ma bien-aimée. Qui a créé ton corps ? Santiciens-nous, ma soeur. Qui a créé ton corps ? Santiciens-nous. Tu donnes le corps à Dieu. Tu donnes le corps à Dieu. Tu donnes le corps au monde. Oh, ma bien-aimée. Tu n'es pas dans la duplicité. Oh, ma soeur. Tu n'es pas un Dieu d'hypocrisie. Tu es m'aimée. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. Alléluia. Il faut se mentir, mon frère. Alléluia. Arrête-toi de se mentir, ma soeur. Oh, ma soeur. De lundi à samedi, tu es dans les poids de nuit. Et dimanche, je suis à l'église. Et dimanche, je suis à l'église, ma soeur. Tu pourrais être un peu fidèle. Ce que tu as, ma soeur, tu vas récolter cela. Oui, ma soeur, chacun de moi se me rate. Reviens, Jésus. Reviens, Jésus. Oh, ma soeur. Reviens, Jésus. Oui, ma soeur. Jésus-Christine, ma soeur. Alléluia. Ne rejette pas cette évangile. Ne rejette pas cette évangile, ma soeur. Ne rejette pas ton cœur. Ne rejette pas cette évangile, mon frère. Ne rejette pas cette évangile, mon frère. Ne rejette pas cette évangile, mon frère. Oh, mon frère. C'est la clé de ton salut. Alléluia. Jésus-Christine, c'est la clé de ton salut. Alléluia. Jésus-Christine, c'est la clé de ton salut. Oh, Jésus. Le Seigneur peut te libérer de cette vie d'impudicité. Oh, ma soeur. Le Seigneur peut te libérer de la masturbation. Alléluia. Le Seigneur, Jésus, peut te libérer du vôtre. Je vois qu'il s'est tenu à plus d'occasion pour toi. Le Seigneur, Jésus, peut te libérer de la naque. Le Seigneur, Jésus, peut te libérer de la sainte. Il est un mot, mon bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est le plus puissant que Jésus. Répondre, mon bien-aimé. Même le mort pour le peuple fort que Jésus. Le Dieu n'est pas plus fort que Jésus. Il est le plus puissant, ma soeur. Le Dieu n'a aucun pouvoir. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ les a dépouillés. C'est Jésus-Christ. Oh, Jésus, nous avons la victoire, mon frère. Alléluia. Oh, Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Ta vie à Jésus, est sucré, ma soeur. Le vieil Jésus est sucré, mon frère. C'est comme le miel, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Viens expérimenter cette vie, ma soeur. Alléluia. Viens expérimenter cette vie. Viens goûter l'amour du Seigneur, Jésus-Christ. Jésus est bon. Il est merveilleux. Jésus est bon. Il est merveilleux, ma soeur. Jésus est bon. Il est amour. Jésus est bon. Il est miséricordieux. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Oh, ma soeur. Oui, ma soeur. Ma soeur. Ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ est bon. Il est amour. Jésus-Christ est bon. Il prend pas ton corps. Essayez de parler maintenant. Ne me flakes pas ton corps. Non, lic ocas pas ton corps. Onvoie ton cœur. Libère ton corps de cet agou. Libère ton corps de cette agou. J' Mongœil soit trop tard. Oh, ma soeur. Tu ne sais pas si tu serais России corrigantes ce soir. Tu ne fais rien sans Jésus. Tu ne sais pas si tu serais sustainability demain. Tu ne fais rien sans Jésus. Reviens à Jésus. Viens à Jésus, mon bien-aimé. Reviens à Jésus. Viens à Jésus, ma bien-aimé. Tu ne peux pas te posséder, Jésus. Tu ne peux pas te posséder, Jésus. Jésus-Christ est la clé. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le bonheur. Jésus-Christ est la joie. Marcel, si tu n'as pas Jésus, sache que tu es malheureuse. Mon frère, si tu n'as pas Jésus, même si tu as toutes les femmes, tu es malheureuse. Jésus, tu as la joie, tu es tombé de toutes grâces. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Si tu savais à quel point le Seigneur Jésus-Christ t'aimait, tu pleurais de joie. Tu n'allais pas vivre dans nos péchés. Tu vas pleurer de joie. Tu n'allais pas vivre dans nos péchés. Reviens à lui quand il est en content. Viens à Jésus tant qu'il est en content. Viens à Jésus tant qu'il est en content. C'est le moment, mon frère. C'est le moment, ma soeur. Le moment ne t'appartient pas. C'est le moment. Le moment ne t'appartient pas. Petit comme grand, le Seigneur vous appelle à la répartame. Donne-nous bien à Jésus. Petit comme grand, le Seigneur vous appelle à la répartame. Réponds-toi de cette vie de péché. Reviens à Jésus. Elle ne glorifie pas le Seigneur. Reviens à Jésus. Cette vie ne glorifie pas le Seigneur, ma bien-aimée. Tu n'es pas trop jeune pour mourir. Oh là là. Tu n'es pas trop jeune pour mourir. Même les enfants meurent. Tu n'es pas trop jeune pour mourir. Alléluia. Un mois meurt. Deux ameurs. Quatorze ameurs. Le Seigneur vous appelle ta grâce. Et toi, tu n'es pas différent. Alléluia. Tu n'es pas différent. Amen. Tu n'es pas différent. Le Seigneur Jésus qui te fait cette grâce d'entendre cette évangile au Jésus afin que tu donnes ta vie. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, mon bien-aimé. Reviens à Jésus. Laisse-tu de m'activation. Mon frère, tu dois savoir une chose. C'est que le Seigneur Jésus t'a tellement aimé. Il t'aime énormément. Qu'il a donné son fils. Afin que tu crois en lui. Et que tu aies la vie éternelle. Afin que tu aies la vie éternelle, mon bien-aimé. Si tu meurs, mon frère, où iras ton âme ? Où iras-tu ? Qu'en es-tu le jour où tu vas mourir ? Où passera-tu ton éternité ? Qu'en es-tu la fin de ta vie ? Où passera-tu ton éternité, mon frère ? Pose-toi cette question. Posez-vous cette question. Si je meurs, maintenant, où iras mon âme ? Où passera-tu mon âme ? Le purgatoire n'existe pas. Oh, ma soeur, c'est immense. L'âme qui pêche mourra. Si tu meurs dans ton péché, tu mourras. Si tu meurs dans ton péché, tu mourras. Le purgatoire n'existe pas. Oh, hérésie. Jésus à la porte. Mon frère Jésus revient. Ce n'est pas une chanson, mais c'est la vérité. Le Seigneur Jésus revient. Tu passes ton temps, on dit qu'au début, qu'il vient, on ne le voit pas. Viens, mais si tu mords, tu vas ou pas tirer ton éternité. Si le Seigneur n'est pas ton revenu, c'est à cause de toi. C'est parce qu'il veut te sauver. Il te laisse encore l'occasion de te réparer. C'est parce qu'il t'aime. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne veut pas que tu m'aimes. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne veut pas que tu m'aimes sans ton éternité. Ouvre-lui simplement ton cœur. Je veux que tu es dans ta vie. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu l'acceptes dans ta vie. Oh, mon bien-aimé. Je veux en toi, sincère. Arrête d'être hypocrite. Oh, ma soeur. Je déteste l'hypocrisie. Oh, ma bien-aimé. Arrête d'être hypocrite. Dans ta vie, elle te suit. On ne craque pas Dieu, mon frère. Jamais, jamais. On ne craque pas Dieu, ma soeur. Jamais, mon bien-aimé. Reviens à lui. Viens à Jésus. Reviens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus-Christ est là. Il est à moi. Il est là. Il te tend la main. 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 Ma fille, je suis là. Oh, mon bébé. Mon fils, je suis là. Oh, mon fils. Ouvre simplement ton cœur et j'entrerai. Ne résiste pas, n'enducie pas ton cœur ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Que la paix de Jésus soit sous vous. Soyez béni. Allez-luia ! Allez-luia ! Jésus ! Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus 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 J'aime ce nom mes frères et amours Le nom de jésus brise la sorcellerie Alléluia Le nom de jésus brise la sorcellerie Doucez-vous à nos flèches Alors que ce soit le flèche de voir c'est toi mon frère et ma sœur déjà une âge Par le nom puissant de jésus Alléluia Par le nom puissant de Jésus Alors je suis là pour vous prêcher l'évangile du salut Le nom qui donne le salut Le nom qui donne la vie Mon frère, peut-être que tu n'es pas content de ton Dieu C'est comme si tu n'es pas content de ton Dieu Tu n'es pas content de ton Dieu Tu n'es pas content de crié Jésus Tu n'es pas content de danser pour Jésus Tu n'es pas content de pourri pour Jésus Laisse-moi, attends, tu as honte de quoi? Tu as honte de qui? Tu as honte de quoi? Si tu ne danses pas pour Jésus Tu vas danser pour qui mon bien-aimé? Tu vas danser pour les démons? Est-ce que tu vas danser pour les démons? Alors laisse-moi te dire ce soir mon frère et ma soeur Alléluia Si tu es en honte de Jésus, il aura honte de toi Ah mais la Bible dit que si tu me réunies parmi les hommes Je te réunirai devant mon père C'est ça Si tu régnes Dieu là maintenant, il va te régner Oh oui, n'est pas honte de servir l'éternel C'est celui-là qui honore Dieu qui sera honoré N'est pas honte de dire que tu es une servante de l'éternel C'est celui-là qui honore Dieu qui sera honoré Soit Dieu est dans le statut de chrétien Mon frère, Dieu est dans ta voiture, tu nous insultes Soit tu es des enfants de Dieu Regarde premièrement ta vie Est-ce que ta vie est un ordre ? Ma soeur, toi qui me regardes, tu nous insultes Regarde premièrement ta vie Tu n'es pas mieux que moi, sois-en-suit Ni moi, je ne suis pas mieux que toi Aller, considérons nos voies pour avoir la vie éternelle Examinons nos voies pour avoir la vie éternelle Pour toi qui penses ton temps à critiquer les enfants de Dieu Laisse-moi te dire que c'est un privilège Et je suis fier d'être un enfant de Dieu Alléluia On va entrer en profondeur pour tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Jésus, c'est celui-là qu'on a rejeté. Jésus, c'est celui-là qu'on a crucifié pour rien. Jésus est le plus humble de toute l'humanité, de toute la planète, de tout ce qui existe. Jésus est ton Dieu. Même ton âme reconnaît ton Dieu dans les songes. Là, je ne manque pas. Quand tu vois le sang, c'est dans le sang que Jésus te met à courir, tu crie Jésus. Mais Théo, tu dis que non, Jésus n'est pas Dieu. Tu dis ça à qui ? Tu fais du mal à qui ? Ton âme reconnaît ton son créateur, mais toi, avec ta conscience, tu réunis Jésus. Où iras-tu avec ça ? Où iras-tu avec ça, mon frère, ma soeur ? Et laisse-moi te dire, musulmane, musulmane. On sait que vous dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je ne refuse pas. On ne refuse pas. Même la Bible le déclare. Mais laissez-moi vous dire, c'est par qui que vous irez au paradis ? C'est par Jésus-Christ. C'est par qui que vous irez à la porte-héritienne ? C'est par Jésus. Alors toi, musulmane, tu réunis Jésus. Je ne refuse pas que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne refuse pas que Jésus est Dieu. Comme ta vie à Jésus. Mais je t'ai dit, je t'annonce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est sucré plus que le miel. Jésus-Christ est le vent au-dessus des cieux. Jésus-Christ est le Dieu très haut. Jésus-Christ est le suprême. Jésus-Christ est le déclare. Jésus-Christ est le déclare. Jésus-Christ est le déclare. Jésus-Christ est le déclare. Jésus-Christ est le déclare de toute puissance. Mon ami, toi, tu peux acheter les marabouts. Tu n'as encore rien ici. Tu n'as pas à plurimenter Jésus. La puissance, cela ne te fraye pas. Tu n'as pas à plurimenter Jésus dans ta vie. Parce que ce que Jésus fait, toi, même quand tu vas rester là comme ça, tu vas te demander si Dieu est juste. Tu seras dépassé. Parce que la puissance, cela. Aucun son, c'est aucun démon de sa héticité. C'est incomparable. Alors ne vous embêtez pour dépenser l'argent pour prendre le taxi pour aller chez Alamibou. Alamibou ne va rien vous donner. Bien évidemment, mon frère. Alamibou ne va rien vous donner. C'est un gros menteur. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Hein? Il veut vous voiler. Il veut vous embouteiller. Vous mettrez dans la bouteille. C'est ça. Et vous donnez le médicament. Disant que ça va vous soigner. Et pourtant, ça va vous conduire à la mort. Un faux médicament même. Un faux médicament même. Un faux médicament même. Père à leur repentance. Jésus t'appelle. C'est le dernier cri de la mort. Il n'a pas conduit la colère. Mais laissez-moi vous dire que le c*****. Vous pouvez vous poser la question à savoir si c'est réellement Dieu. Que serait-ce que tu fais ? On vous a trop montré le côté amour de Dieu. Énormément. Vous n'avez jamais connu le côté méchant de Dieu. Jamais. Mais tentez de mourir dans votre péché. C'est là où vous allez savoir si tu es un méchant ou un homme. Répondez-vous. Le point que tout le monde aime. Oh ma soeur. Je m'agresse à toi ce soir ma soeur. Tu entretiens ton c***** hein. Oui. Est-ce que tu es un c***** ? Tu entretiens ton c***** ? Oui. Pourquoi tu es incapable d'encretenir Dieu ? Tu connais encretenir ton mari non ? C'est le sang qui s'appelle. Pourquoi tu es incapable d'encretenir Dieu ? Oh ma soeur. Oui. Quand ton mari est fâché. Il faut que tu puisses dépenser les 100 millions au marché. Répondez-vous. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Répondez-vous. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Je dis que... Donnez vos vies au Seigneur. Donnez vos vies au Seigneur. Les temps sont finis. Donnez vos vies au Seigneur. 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 Je vais lire la Bible, vous allez voir ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré, nul ne peut effacer. Alors c'est le moment de revenir à Christ, toi qui as perdu l'envie de prier, c'est le moment parce que si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Écoutez la parole de l'Éternel, nous lisons au nom puissant de Jésus. Le Timothée croit à partir du premier verset, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, on dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, la stacheresse.